Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur Sense8 Awakening, on est lundi, c'est l'épisode tu n'es pas cool, tu craques, avec enfin le nouveau perso Radamant, mode Lost Canvas sans divin. On va en parler, est-ce que ça vaut le coup, est-ce que ça ne vaut pas le coup, il y a un nouveau perso aussi, il y a ProGC, bref, pas mal de choses à décortiquer dans cette vidéo, on se retrouve juste après, l'intro. Avant d'entrer dans la vie du sujet, le petit moment promo AppGallery, vous avez l'habitude, vous connaissez, donc les 10% de cashback permanents, invalables sur tout le jeu, tout le temps, ça c'est habituel. Vous avez aussi 15%, alors là c'est du 12 au 16 et du 26 au 30, vous avez 15% de cashback, ça vous donne un peu plus de retours sur investissement en fait, et vous avez aussi les coupons, et ce mois-ci il y a les roses, c'est-à-dire que si vous achetez, vous gagnez des coupons en plus, ça vous permet d'avoir des réductions. Donc si vous êtes cash payeur, vous avez un petit moyen gros, passez par l'AppGallery, vous aurez énormément de retours sur investissement. Parlons maintenant de Radamant 110, ce qui nous intéresse, concrètement la version de Lost Canvas qui était monstrueuse dans le manga. Alors je suis un petit peu déçu quand même, je vais dire tout de suite, je suis un petit peu déçu de la version là sur le jeu, vous allez voir pourquoi, on va en détailler. Concrètement au niveau des skills, au niveau du rôle, c'est du DPS autosuffisant, c'est-à-dire qu'il va faire des dégâts, il peut faire des dégâts sur une cible principale, ça peut se répandre sur les deux cibles à côté, ça c'est plutôt pas mal, les dégâts sont honnêtes globalement. Il a un système de marque en fait qui va lui permettre de gagner en passif en résistance, de gagner aussi en passif en attaque, qui peut le faire rejouer, c'est-à-dire que ça peut lui donner un tour en plus gratos, donc ça c'est cool, c'est pour ça que je dis que c'est autosuffisant, vous n'avez pas besoin d'avoir un perso derrière pour le doubler en fait. Il peut par lui-même en fait avoir des doubles tours et il peut aussi avoir un potentiel rez, c'est-à-dire que voilà, vous le tuez, il revient, il peut rejouer. Donc sur le papier, tout ça c'est génial. Maintenant en concret, après avoir fait quand même pas mal de tests en duel sacré, d'avoir bien poncé, je trouve qu'il est pas mal, mais il y a quand même des petits trucs qui me gênent. Si je devais détailler les skills rapidement, le skill 1, vous tapez, vous faites des dégâts et vous gagnez des marques de sang divin et de vigilance. La vigilance, c'est ce qui vous permet d'avoir du double tour et accessoirement, ça vous donne du bonus aussi en attaque. Et le sang divin, c'est le truc qui vous permet d'avoir la rez et qui accessoirement vous donne du bonus en défense, voilà, pour faire très bref. Plus vous montez le skill, plus vous gagnez ces marques-là qui sont quand même super importantes et ils ont rajouté un effet, pour ça que le skill avant n'était pas top, ils ont rajouté un effet qui fait que vous allez taper de plus en plus fort en fait avec ces marques-là. Plus vous avez de marques, plus ça va faire mal ce skill 1 et vous allez aussi avoir un effet de vol de vie. Donc le skill 1 modifié est pas mal. Il est mieux que ce qu'il était avant, il n'y avait quasiment pas d'intérêt à le monter, c'était très très cher. Là, ça peut être viable vu que c'est un perso qui va se jouer souvent en mode skill 2, vous avez le double tour, j'utilise le skill 1 derrière. Ou alors à partir du tour 2, tour 3, vous allez faire deux fois le skill 2, voilà. Mais concrètement, ce skill 1 là, comme ça, est déjà plutôt sympa. Maintenant, je dirais minimum le monter, c'est pas le skill prioritaire du perso. Vous pouvez le monter à 3, voilà, c'est pas une erreur. 5, c'est encore mieux parce que le truc, c'est qu'il vous faut 10 marques pour avoir la raise ou 10 marques pour avoir un double tour. Donc concrètement, voilà, le seuil, c'est d'arriver à 10 marques. Mais on verra que si le sang divin s'obtient très facilement via ce mode-là, les marques de vigilance, on n'est pas obligé de monter ce skill 1. Donc je dirais le monter à niveau 3, voilà, ça suffit déjà à être potentiellement impactant. Son skill 2, c'est le skill principal parce que c'est celui qui va faire des dégâts sur les personnages et tout ça. Donc celui-là, il faut le monter. Plus vous l'utilisez, plus vous avez débloqué des attaques en fait via ce skill-là. Les marques de vigilance et de sang divin, plus vous en avez aussi cumulé, ça vous permet de faire encore plus de dégâts, plus d'attaques. Donc ce skill-là, il faut le monter au max. Très clairement, si vous voulez le jouer, c'est un DPS. Tous les DPS, on le sait, pour qu'il fasse mal, il faut le monter très haut. Donc ce skill-là, je dirais niveau 5, là, ce n'est pas négociable, voilà. Et plus vous avez stocké de marques de vigilance, plus ça va faire mal, vous aurez vos doubles tours et vous commencerez à faire des dégâts qui seront franchement corrects. Quand on voit du LSA, qu'est-ce que ça donne ? Bien optimisé, je pense que le skill 2 peut faire vraiment très très mal. Et l'avantage, c'est que ça tape sur une cible en principale, ça fait des gros dégâts, et ça tape les deux cibles à côté. Ce qui permet parfois de nettoyer la cible qui s'est cachée sous voile d'afro et tout juste avant, mais qui n'était pas terrible en vie. Bon ben vous ciblez le mec à côté, vous arrivez quand même à la péter. Donc en soi, son rôle de DPS, je trouve qu'il est honnête. Le skill 3, c'est un passif, sans rentrer dans le détail, selon le niveau de vie que vous avez, ça va vous permettre de gagner des marques de vigilance et de sang divin plus ou moins facilement. Ce qui va impacter le skill, c'est que plus vous le montez, plus vous allez pouvoir cumuler de marques, ce qui est intéressant parce que plus vous en avez, plus vous allez pouvoir débloquer d'attaques sur le skill 2. Et surtout, plus vous allez pouvoir avoir de bonus, c'est-à-dire que plus vous montez le skill, plus les bonus sont importants. Donc chaque point va vous donner plus d'attaques pour les marques de vigilance et plus de défense pour les marques de sang divin. Donc concrètement, ce skill-là, pareil pour moi, est important parce qu'il faut avoir des marques sur ce perso-là pour vraiment taper, puisque plus de marques, plus de DPS. Je l'ai dit, c'est un DPS, son but de se faire mal, donc il faut remonter ce skill-là, je dirais pareil, à 5. 3 peut-être pour commencer, si vous êtes limite niveau tome, mais sinon pour le rendre impactant vraiment en termes de DPS, pour moi c'est du 5. Et enfin, le skill 4, celui qui me déçoit énormément. C'est le skill qui permet d'avoir une raise. Alors si vous avez au moins 10 marques de sang divin, quand il va devoir mourir, il reçoit un coup fatal, il ne meurt pas. Il consomme les marques et il ne meurt pas. Le problème avec ce skill-là, c'est que vous ne jouez pas tout de suite. Donc il ne meurt pas, mais il faut attendre qu'il puisse jouer. Il faut attendre son tour classique, et vous revenez avec peu de vie en plus, c'est le niveau 1, c'est 10%, donc c'est rien du tout. Bon, il faut attendre déjà de survivre jusqu'à pouvoir jouer, sauf que vous êtes en folie furieuse, c'est-à-dire qu'en gros, vous ne pouvez pas le contrôler. Donc Rada, il va taper tout seul. Il va aller taper la personne qui l'a tuée. Il aura un bonus sur l'attaque et tout ça, qui va augmenter si vous montez le skill, ça, d'accord, c'est super. Mais généralement, ce n'est pas fou non plus un temps d'attaque. Le problème, c'est que vous ne le contrôlez pas. Donc il fait son attaque, ok ? Donc après, il va se repasser encore tout un tour avant que vous puissiez en fait rejouer votre Rada. C'est hyper long, déjà. Donc, sachant que vous revenez avec peu de vie, au max, c'est 30% de PV. Si vous avez le skill niveau 5, c'est 30% de PV. Mais honnêtement, sur le papier, ça peut paraître pas si pourri que ça, mais honnêtement, après avoir fait beaucoup, beaucoup de tests, j'ai fait plein de parties, il n'y a pas une seule fois où la Raze m'a été utile. Concrètement, ce qui se passe, généralement, vous savez, il y a beaucoup d'effets de zone dans le jeu. Donc, ça arrive souvent qu'on vous tue, ok ? Vous avez la Raze qui fait qu'il s'active, alors vous revenez avec vos petits pourcentages de PV, vous attendez que Rada puisse jouer. Avant qu'il puisse jouer, vu qu'il joue tard en plus, il y a des effets d'AOE qui partent un peu dans tous les sens. Et généralement, il remeurent avant même de pouvoir jouer. Ça m'est arrivé aussi même sur juste un simple GK qu'on voit quand même régulièrement. Un simple GK qui balance ses météores là. Bon, mais pareil, les météores me tuent, je reviens, je reprends encore un météore dans la poire et boum, je remeure. Donc, concrètement, très très peu utile. Même, quand je suis arrivé à revenir et à ne pas me faire tuer avant de pouvoir jouer, mon Rada allait taper, il faisait un coup de skill 1. Bon, c'est bien, alors ça suffisait très rarement à tuer la personne en face, sauf si vraiment il est léger en vie. Mais un coup de skill 1 ne tue pas, c'est très rare. Donc, ça tapait, ça faisait un petit peu de dégâts. Bon, ben voilà, ça en plus quoi. Et derrière, bon, j'ai envie de me faire repéter avant de pouvoir jouer. Puis qu'il faudra après attendre que tous les pertes jouent pour arriver jusqu'à vous. Donc, concrètement, ce skill 4, je suis très déçu. Et le problème qu'il a, c'est que plus vous le montez, ce que vous allez avoir, c'est les dégâts en plus que vous allez faire sur les contre-attaques. Et vous allez gagner un peu plus de pourcentages de PV quoi. Mais concrètement, c'est tout. Sachant que, comme j'ai dit, il y a beaucoup d'effets d'AOE qui se déclenche et tout. Donc, généralement, vous prenez quand même tarif avant de pouvoir jouer. Et surtout, pareil, il y a plein d'effets qui ignorent les rêves. Donc, c'est pareil, ce skill-là ne va pas être tout utile. Donc, je trouve qu'honnêtement, investir sur ce skill-là, c'est très dommage. Vu l'utilité qu'il a, moi, perso, toutes les parties que j'ai faites, il ne m'a pas servi. Donc, concrètement, ils auraient dû faire quelque chose sur ce skill-là. De façon à ce que, je ne sais pas, vous revenez, mais vous pouvez jouer de suite quoi. Et vous contrôlez le perso. Ça vous permet de jouer tout de suite. Tac, vous prenez le contrôle de votre perso. Bon, là, c'est votre attaque. Même si vous crevez après et tout. Mais concrètement, là, la version Rez actuelle, je la trouve vraiment très peu utile, voire complètement inutile. Alors, je suis un peu partiel et sur le sujet. Je suis désolé d'être aussi critique. Mais ce skill-là, moi, toutes les parties que j'ai faites, zéro impact. Donc, sur le papier, ce n'est pas si pourri que ça. Mais dans les faits, en tout cas, sur le nombre de parties que j'ai eues, j'ai trouvé vraiment zéro utilité. Et très, très cher pour ce que ça donne. Donc, j'ai déconseillé vraiment d'investir sur ce skill-là. Concrètement, le perso, si vous montez 3, 5, 5, 1, déjà, vous avez un perso honnête. Si vraiment, vous voulez qu'il soit très bon en termes de DPS, là, ça va plutôt être du 5, 5, 5, 1. On est sur 30 hommes. Ce n'est déjà pas donné. La grande question, donc, tu pacou, tu craques. Pour y répondre, compliqué sur ce perso. Je suis vraiment très partagé. Moi-même, je ne sais pas encore trop ce que je vais faire. Le perso, en soi, est stylé. Il est classe. Ça, tout le monde est d'accord. OK, pas de problème. Voilà, il a le style. OK. Maintenant, le problème, c'est que pareil, en termes de DPS, ce qu'on a vu, c'est honnête. Franchement, il fait un bon boulot de DPS. Il n'a pas besoin forcément d'énormément de temps pour se mettre en place parce qu'avec des équipes par Temis ou des équipes un peu double tour, vos allées vont vous donner des marques de vigilance. Donc, vous aurez un double tour au premier tour. Après, vous avez joué. J'ai vraiment pris quand même des dégâts plutôt pas mal. Donc, je trouve qu'en termes de DPS, il est viable. Ça marche bien. Par contre, à côté, il y a toujours ce problème du skill 1 qui reste sympa, mais sans plus. Et ce skill 4 qui est complètement useless. Voilà, maintenant, au niveau de la méta, il y a quand même beaucoup de DPS déjà qui sont en place, qui tournent très très bien, qui font vraiment très très mal. Donc, est-ce qu'il peut s'inscrire en termes de DPS ? Est-ce qu'il peut fonctionner ? Je pense que oui. Malheureusement, son skill 4, le tire vers le bas. Pour moi, c'est comme s'il y avait trois skills, parce que ce skill-là est quasiment useless. Je suis désolé. J'y vais. Je tartine sur le skill 4, mais très déçu par ce skill. Et le gros souci qu'il va y avoir là avec Radha, c'est que comme j'ai dit, si vous voulez le rendre impactant, 3-5-5-1, allez, on va dire 23 tomes déjà, ou alors 30 tomes. Si vous mettez en 5-5-5-1, on sait que derrière, il y a Afro-GC qui arrive, les premières trades de skill sont tombées. Il a l'air très bon. Il a l'air très bon. En plus, il est en mode team saignement et tout ça. Moi, je kiffe la team saignement. J'ai très bien monté les persos de team saignement. J'hésitais là à prendre un Radha à pas mal le monter, parce que j'aime bien le style du perso. Mais quand je vois là investir 23 tomes sur Radha pour un perso sympa mais sans plus, ou alors à côté, je vois un Afro-GC qui arrive qui potentiellement peut être monstrueux, qui en plus emportent une très très bonne mécanique et pour le saignement et tout, avec une bonne team, mais déjà qui tournent pas mal pour moi, je me dis, voilà, est-ce que je préférerais pas zapper la Radha, tout mettre sur mon Afro-GC et puis avoir une team saignement qui envoie du pâté. Et le problème va se poser, je pense, pour beaucoup de joueurs. Donc concrètement, je dirais, tu peux pas que tu craques, c'est difficile. Si vous avez des gemmes, que vous êtes large, vous êtes comme moi, là je suis à plus de 1000. Si je veux, alors c'est pas ce que je vais faire, je vais y aller en 40 par jour. 40 par jour, c'est toujours le truc safe, vous dépensez pas trop de gemmes et tout, faites attention. 40 par jour et après, vous voyez le dernier jour, vous voyez où vous en êtes, quoi. Est-ce que vous y allez, est-ce que vous craquez plus ou pas pour aller le chercher ? Au moins, il va dans le temple, c'est toujours utile. Après, pour ce qui est de le monter, vous pouvez profiter l'entraînement 3-3-3-3 et encore une fois, je trouve que c'est dommage de passer les tomes sur le dernier skill. Mais voilà, le problème, c'est que si vous allez le chercher, au niveau des gemmes, je pense que ça pourrait être possible. Mais par contre, au niveau des tomes, il faudra vraiment réfléchir, est-ce que vous le montez ou pas ? Parce que comme je dis, c'est 23 tomes, derrière Afro-GC qui va coûter très cher, mais qui peut être très bien. Et derrière, on ne sait pas ce qu'il y aura, il peut y avoir un SS, un VX, pareil, qui va demander beaucoup de tomes. Donc, la question, voilà, n'hésitez pas à me dire en commentaire à vous de quel qu'on fait partie. Est-ce que vous comptez aller le chercher ou non ? Je pense que beaucoup vont aller le chercher, mais combien vont aller jusqu'à le monter ? Là est la vraie question. Et je pense que malheureusement, avec l'annonce d'Afro-GC et vu ce qu'il peut faire derrière, je pense que Radar risque d'être un petit peu boudé. Même si, en soi, honnêtement, ce n'est pas un perso pourri, loin de là. J'hésite encore vraiment à le monter, parce qu'en termes de DPS, moi, je l'ai trouvé vraiment honnête sur la version Dual 5. Je suis curieux de voir vos commentaires concernant ce perso, vos retours, vos ressentis après l'avoir testé en Dual 5. Est-ce que vous, vous avez été convaincu par ces dégâts ? Est-ce que vous êtes convaincu par ces skills ? Qu'est-ce que vous pensez aussi du Skip 4 ? Parce que j'ai mon avis, mais j'aime bien aussi discuter. Et voilà, peut-être que vous, vous l'avez vu, impacté. Peut-être qu'il a été impactant pour vous, ce Skip 4, je ne sais pas. C'est moi qui n'ai pas eu de chance, je n'en sais rien. Ça peut arriver aussi. Voilà, concrètement, je dirais du 40 par jour. Ça, c'est le plan. Le monter ou pas, réfléchissez bien à ça. Et si vous êtes nouveau joueur, je ne pense pas que ce soit le perso prioritaire à aller chercher ça, très clairement. Voilà, donc, à voir. Mais je suis curieux de voir vraiment vos commentaires et voir de quel team vous faites partie. Sachant que je pense que beaucoup vont se concentrer sur AfroGC depuis qu'on a vu ses skills. Il n'aurait pas eu les skills avant. Peut-être que Radha aurait eu plus de succès. Mais là, en ayant vu ce qu'AfroGC peut faire et son coût, forcément, ça risque de refroidir certains pour Radha. On arrive au bout de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Je vais préparer la fiche d'AfroGC que je vais vous mettre en ligne là cette semaine. N'hésitez pas à me dire en commentaire. Plutôt team AfroGC, plutôt team Radha. Est-ce que vous êtes déçu ou pas du perso ? Comment vous le prouvez en duel sacré ? Et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao ! Sous-titrage ST' 501